Alors, on va vous présenter vos panélistes pour aujourd'hui et pour engager des coachs noirs. Donc, d'abord, nous avons Disha Strong avec la faculté de kinesiologie et de gestion de récréation avec l'Université de Manitoba. Et maintenant, je vais passer à Disha qui va se présenter, il va vous parler un petit peu sur son aventure personnelle dans le coaching. Merci beaucoup. Alors, je suis tellement reconnaissant d'être ici aujourd'hui. Alors, je m'excuse si je regarde vers le bas, mais je suis en train de consulter mes notes pendant que je me prépare pour cette séance. Alors, je veux juste reconnaître aussi que je suis là sur les terres des Anishinima créés Konandani et la notion Métis également, mais je veux également reconnaître l'histoire des Noirs, le moi de l'histoire des Noirs et puis également nos ancêtres et ceux qui sont dans notre communauté qui m'ont aidé pendant mon aventure en sport ainsi que par ma propre aventure académique. Comme je l'ai mentionné, je suis actuellement professeur à l'Université de Manitoba et puis doyen de recherche pour ceci. Avec ceci, je suis très reconnaissante d'être là et je suis reconnaissante pour leur soutien puis de m'avoir aidé à continuer mes recherches, mes travaux de recherche. La plupart de mon travail, c'est avec des développements positifs par les sports et surtout si on regarde les comportements de coaching avec les différentes ressources qui s'appellent, donc vous pouvez le vérifier par le sport.ca pour savoir un peu plus là-dessus et les recherches que nous effectuons ainsi qu'il y avait, j'étais athlète de haute performance en tournée et puis j'avais également le bâton et puis j'ai pu représenter le Canada à quelques championnats. Et depuis ce temps-là, j'ai continué en tant que coach. Alors moi-même, je suis coach et j'ai juste été coach maintenant pendant 30 ans. Et puis, je suis ravi d'avoir été capable d'utiliser mes recherches pour pouvoir me mélanger avec certaines des pratiques d'entraîneuse et puis comprendre qui je suis et mon positionnement en tant que coach noir dans un sport où il y a très peu de leaders noirs dans notre sport. Alors, je suis très emballé par les discussions d'aujourd'hui et puis les autres panélistes aussi. Merci beaucoup pour avoir partagé l'espace avec moi au fur et à mesure que l'on passe par ces discussions. Alors, je vous remercie énormément. Merci beaucoup, Misha. Alors ensuite, nous avons Shana Bakal qui est directrice exécutive de Field Hockey Ontario. Puis, avant son rôle actuel, Shana travaillait avec des organisations pour les différents événements à travers le pays. Puis, elle enseigne également en temps partiel dans le sport et le programme de direction à Durham College. Et Shana, je vais vous passer la parole pour nous présenter puis parler de nos aventures personnelles et notre sport et notre coaching. OK. Merci pour la traduction. Puis, merci à tous ceux qui sont là avec nous. Puis, pour commencer, je veux reconnaître que la terre sur laquelle je me trouve se trouve sur le territoire des Mississaugas de New Colette. Et puis, j'étais né et élevé à Scarborough, à Melbourne. Alors, je sais que plusieurs, si vous êtes de la région de l'Ontario, vous connaissez la Melbourne et c'est là où j'ai commencé dans les sports. J'étais blessé à ma entreprise. J'étais un des enfants qui avait toujours une blessure aux genoux. Alors, j'étais présenté au sport à un jeune âge. Et encore, coulisses. Et être présenté en coulisses, ça commençait en tant que bénévole. Et c'est là où j'en suis aujourd'hui dans ma carrière. C'est quelque chose que je redonne et je le fais encore jusqu'à ce jour-ci. Donc, je donne le mentorat à sept femmes leaders dans l'industrie. Donc, j'avais quelques hommes aussi. Et j'ai également, je reviens aussi, je parle aussi avec les différents clubs et les différents groupes qui m'ont aidé à arriver où j'en suis aujourd'hui dans ma carrière professionnelle. Donc, je reviens de la communauté qui m'a donné tellement. Et puis, je cherche toujours des façons, des opportunités d'aider à avoir plus de minorités. Et pas juste en tant que coach. Et il y a tellement d'opportunités pour eux pour participer dans le sport. Merci, Shana. Ensuite, nous avons Maria Wright. Alors, elle est à Halifax Canyon United. Et puis, je m'excuse. Je ne sais pas si je vais le dire correctement. C'est Various. Corrigez-moi si je me trompe. Elle est dans sa dernière année comme athlète. Elle va se présenter et elle va vous parler de son aventure dans les sports. Oui, bonjour. Alors, merci beaucoup à tous. Merci pour cette opportunité d'être là et puis pour tous ceux qui sont venus regarder. Et c'est important que vous fassiez partie de cette conversation. J'apprécie ça énormément. Alors, oui, je m'appelle Ryan Wright. Et puis, je suis au Mont-Saint-Bassin. Et je participe également dans le coaching communautaire. Je fais ça depuis dix ans maintenant. Et puis, également, je suis dans une communauté. Et puis, c'était bien d'être là. Et puis, je fais aussi partie de Halifax Canyon United. Ça, c'est quelques petits segments sur qui je suis. Ah, OK. Merci beaucoup, Maria. Finalement, Brittany Habib, co-quiatrice de Girl Powered pour gérer l'amour propre et l'estime de soi des jeunes filles. Donc, partagez vos expériences dans les sports, s'il vous plaît. Bonjour. Salutations. Merci beaucoup. C'est véritablement un honneur d'être ici. Je suis emballé d'apprendre, de partager. Et j'espère que tout le monde peut obtenir quelque chose de très positif avec cette discussion. Et encore une fois, je m'appelle Brittany Habib. Je suis co-fondatrice de Girl Powered. C'est un programme de danse et de gymnastique qui est vraiment là pour bâtir l'amour propre et l'amour propre de jeunes filles qui s'identifient comme étant noires. En grandissant, j'étais sur l'équipe nationale de gymnastique au Canada. Et la gymnastique, c'est vraiment très asiatique et blanc comme sport. Mais alors, c'est très difficile d'être la seule fille noire sur l'équipe nationale canadienne. Et depuis mes journées de gloire sur cette équipe nationale, il n'y a eu pas d'autres filles noires sur ce comité. Alors, il y a un grand écart ici. C'est inacceptable, en fait. Alors, c'était obligatoire pour moi de trouver une solution pour faire des changements, pour faire quelque chose de différent et de créer un espace pour les jeunes filles noires pour pouvoir s'aimer et avoir des membres d'équipe qui ont l'air à eux. Nos corps sont différents, nos cheveux sont différents et puis il faut que ce soit chéri. Alors, tellement souvent à Toronto, nous sommes la minorité et il n'y a pas beaucoup d'espace pour nous d'être, de s'aimer et de comprendre notre pouvoir, le pouvoir d'être noir. Alors, je suis vraiment emballé de m'engager à des conversations aujourd'hui avec vous et voyons où est-ce qu'on va aller avec tout ça. Merci beaucoup, Brittany. Merci à tous les panélistes pour cette belle présentation. Maintenant, vous pouvez allumer vos vidéos, puis on va rentrer dans les discussions. Alors, je veux commencer. Avant de commencer, nous avons plein de panélistes et puis nous avons d'excellents antécédents et tellement d'introspectives. Et si vous avez des questions, veuillez les mettre dans la question-réponse et puis on va y arriver dès que possible. Comme ça, le public, on ne va pas oublier. Donc, vous saurez quoi. La première question pour le panel, c'est pourquoi est-ce que la représentation de femmes méfie est si importante, surtout au niveau canadien? Et puis, vous pouvez intervenir et la personne qui va aller d'abord, vous pouvez vous mettre sur mute et puis aller de l'avant. OK. Ça ne me dérange pas d'aller d'abord. Lorsque je regardais les commentaires qui étaient rentrés, je pense qu'il y avait beaucoup de feelings semblables sur pourquoi il est important. Je sais que Mezi avait parlé des différents points de représentation dès le début et j'allais réitérer ça. C'était l'idée du fait qu'il faut le voir pour le faire. C'est très important pour les coachs noirs. Et puis, j'ai participé à une séance et je veux dire que c'était plus ou moins en ce moment-ci, mais l'année dernière. Et il y avait une conférence en diversité et inclusion qui arrivait avec l'Université d'Ontario et qui parlait de différents académiciens noirs. Et c'est la même chose. On avait ces conversations là-dessus, mais sur différentes représentations et il y avait un des conférenciers, ce serait bien si j'avais pas oublié qui c'était, mais cet exemple a déjà été présenté sur l'importance de la représentation, le fait qu'on peut le faire si on veut. Alors, il parlait de l'importance des femmes dans les sciences, les mathématiques, l'ingénierie, etc. Et puis, la technologie, j'imagine. Et puis, il parlait de stratégie lorsqu'ils avaient trouvé qu'il n'y avait pas assez de femmes, qu'il y avait des stratégies spécifiques qui étaient faites et puis maintenant, c'est juste connu à travers le pays. Alors, le fait d'avoir des différentes bourses, en particulier pour les femmes dans ces domaines et d'avoir des opportunités de mentorat avec les femmes dans ces domaines et de s'assurer qu'ils puissent commencer tôt à l'école secondaire avec des discussions avec les filles sur l'importance et d'avoir le pouvoir pour penser davantage à qui nous sommes dans la technologie, dans la science, dans les maths. Et on a fait cette même distinction vis-à-vis d'avoir les noirs dans différents espaces. Et puis, j'ai retenu ceci, le fait que ça est dans la science de coaching et qu'on peut fournir du financement, surtout pour les coachs noirs. Et puis, on peut penser aussi à commencer à un jeune âge. Et puis, comment nous pouvons avoir… Je vois comment on va de l'avant et puis comment on participe dans ces différentes parties-là. Et on les voit. Et puis, ceci, c'est ce que l'on appelle pour faire du coaching. Alors, je pense que l'idée de la représentation… Et il faut appeler ces gens dans ces espaces. Alors, oui. Est-ce que quelqu'un veut rajouter à ces commentaires? C'est un excellent point de départ, en fin de compte. Non, non. Elle a tout bien dit. Et puis, ce n'est pas juste la représentation, mais c'est aussi être un modèle. Parce que je me souviens, personnellement, quand j'ai grandi, et c'était la balle molle. Et puis, quand vous jouez la balle molle, il n'y avait pas beaucoup de minorités. Il n'y avait pas beaucoup de noirs qui jouaient à la balle molle. Mais j'avais un coach noir. Et puis, ça voulait tout dire pour moi. Parce que c'était non seulement que j'avais un coach noir, mais ma famille est j'américaine. Et puis, mon coach est des Caraïbes. Alors, quand on était à Carabana et tous ces festivals qui arrivaient, on avait cette relation. Puis, ils pouvaient être liés à ceci. Puis, je pouvais parler avec eux sur la famille qui revient aux Caraïbes pour des vacances. Et puis, c'était juste comme ce clic que nous avions. Et quand j'étais plus grande et j'ai changé au basket, j'ai... Et donc, avoir quelqu'un dans les années 90, il y avait beaucoup de violence, beaucoup d'activités qui se passaient dans ma région. C'était bien d'avoir quelqu'un qui comprenait ce que j'allais faire et qui comprenait ce dont je devais faire face pour sortir de mon quartier. Alors, c'était quelque chose d'avoir quelqu'un qui pouvait avoir cette relation. Puis, j'étais vraiment bien dans cette situation où j'avais un entraîneur noir pour commencer. Et quand j'avais besoin d'un modèle, mais c'est vraiment arrivé à la base. Et ça m'a aidé à vraiment m'améliorer au fur et à mesure en grandissant. C'est incroyable, oui, d'avoir des modèles à ce jeune âge. Et puis, Bernie, avez-vous quelque chose à rajouter ou des histoires personnelles à partager? Oui, j'ai tellement d'énergie par cette conversation parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à partager. Mais au niveau communautaire, c'est si important. C'est où vous commencez à vous trouver, à vous retrouver. C'est où vous développez qui vous êtes et c'est où vous commencez à devenir vous-même. Et quand vous avez ces modèles et quand vous avez cette représentation, quand vous êtes dans un espace qui vous permet de trouver qui vous êtes, ça, c'est où vous pouvez explorer de façon plus approfondie. Et puis ça, c'est vraiment très important parce qu'être noir dans l'espoir et dans n'importe quoi que nous faisons, c'est une grande composante qui n'est pas souvent expliquée, c'est la culture. L'élément de comment on inclut la culture et comment on se permet de grandir à un niveau plus approfondi. Alors, bien que vous êtes en train de grandir et vous essayez de trouver votre niche et où est-ce que vous êtes mieux, donc qu'est-ce que vous adorez. C'est important d'avoir tous ces éléments dans un point de vue holistique. C'est tellement important d'avoir cet élément holistique car à ce moment-là, vous pouvez fleurir et dire, ah oui, c'est ce que j'aime, c'est ce que je n'aime pas et vous pouvez le faire en toute confiance. Formidable. Et Mariah, vous ne devez pas intervenir, mais puisque tout le monde a intervenu, je ne veux pas que vous sentiez mal, mais bon. Non, tout ce qu'ils ont dit, je l'ai dit, c'est excellent. Alors, ouais. Et Mariah, je vais passer à vous si vous avez des questions qui viennent du public ou quelque chose qu'on avait expliqué jusqu'à présent. Et alors, on avait une question de Brittany de la part de Denise, notre participante, mais je pense que ça pourrait être reflété à tous vous autres. Comment est-ce que James Canada ou d'autres peuvent faire du coaching de l'éducation un peu mieux pour pouvoir appuyer les coachs noirs, les entraîneurs noirs ou, comme vous avez mentionné, avoir une meilleure représentation au niveau national? Une chose que je peux dire d'après mon expérience, c'est que quand j'étais dans l'entraînement, c'est que le premier sport où j'avais ma certification, c'était le basket. Et dans le basket, l'Ontario au Canada, à l'époque, c'était qu'ils sont venus à notre communauté. Donc, ils sont venus à notre centre récréatif. Ils sont venus et ils se sentaient plus à l'aise, mais ils avaient également de nos leaders qui étaient avec nous et que nous avions vus dans Surinbase quotidien. Donc, c'était quelque chose que on s'est dit, non, ça, c'est très cool. Vous avez vraiment aimé ça. Vous avez ce partenariat avec notre leader de ce point de vue. Alors, c'était vraiment comme ça que nous avons été inclus dans le programme. C'est quelqu'un que nous connaissions à l'âge de 16 ans qui était là pour nous dire, écoutez, ça, c'est quelque chose qu'il faut commencer à faire dans votre carrière professionnelle. Mais quand on est devenu plus vieux, puis je faisais ma certification, j'ai commencé, j'étais à mi-chemin au niveau 3 quand j'ai arrêté. Et puis, j'avais encore des programmes de financement parce que ces programmes ne sont pas… Ça coûte cher d'après ce point de vue. Vous savez, quand vous devez prendre ces programmes NCCP, parfois, les gens peuvent s'appeler de leur boîte proverbiale pour… Le son s'est coupé à l'instant. Voilà. Alors, comme ça, nous pouvons continuer à les prendre, même si ça nous prenait des années pour l'effectuer, on serait encore capable de le faire petit à petit. Mais parfois, ils pourraient le faire quand c'est gratuit dans certains… Quand on est un bénévole ou quelque chose comme ça. Et c'est comme ça que j'ai vu les choses et puis j'ai pu passer par ce processus. Et puis, c'était bien parce que j'étais capable d'être volontaire avec Canada Basketball à leur événement ou avec Basketball Ontario à leur championnat. Et puis, ça a ouvert un aspect pour nous en tant que bénévole aussi. Alors, c'est non seulement que nous vous aidions à vous, que vous nous aidiez, mais on s'entraidait en redonnant en tant qu'un bénévole et faire partie de cette communauté. J'aime cette perspective. Et puis, en fait, Angela a indiqué qu'il y avait une question de développement professionnel à comprendre, qu'il y avait une relation symbiotique. Donc, merci pour ça. Donc, est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Oui, je pense qu'avant d'arriver à ces points-là, il faut les connaître d'abord. Et pour moi, personnellement, je ne les connaissais pas beaucoup. Je me suis présenté, puis ma mère m'a poussé dans le soccer. Puis, il a dit, OK, tu vas aller sur le terrain et tu vas travailler, alors vous allez jouer au sport. Alors, pour moi, c'était une question d'opportunité qui m'était présentée. Et j'avais beaucoup de femmes qui étaient des modèles de ma vie, puis sont venues, m'ont demandé si je voulais faire partie de ces choses-là. Je n'avais aucune idée de quoi que ce soit. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Et puis, je voulais juste parler de ce poste. Alors, avant que n'importe qui passe au professionnel, juste permettre aux gens d'avoir l'opportunité, puis d'être au courant de l'opportunité, c'est essentiel pour les différents joueurs, coachs, administrateurs pour faire partie de ce système. C'est juste de le connaître d'abord. Oui, non, c'est incroyable. Et Brittany, puisque la question était là, avez-vous des commentaires sur comment la gymnastique Canada et comment on pourrait appuyer les choses? Définitivement, dans mon opinion, beaucoup de ces, ou plusieurs de ces cours et cours de certification que plusieurs coachs sont en train de prendre se fondent sur un athlète eurocentrique. Et tous les cours que j'ai pris pour les gymnastiques se fondaient sur un athlète blanc. Comment ils apprenaient, grandissaient, leur type de corps, la façon de parler. Tout ça, c'est complètement différent pour une jeune fille noire. Et ça, c'est complètement différent par rapport à faire du coaching à un athlète asiatique. Et puis, toutes les ethnicités. Donc, c'est différent. Alors, c'est très important de comprendre comment être noire, la culture noire et de comprendre les différentes nuances. Et vraiment, un exemple très rapide, c'est les cheveux noirs. Les cheveux noirs, c'est une histoire en soi. Et avec la gymnastique, il y a un style de cheveux typique où il faut vraiment rendre les choses très serrées avec les cheveux. Mais les afros, non, ça fait mal de le faire. Donc, comprendre ça, d'avoir un style de cheveux obligatoire où une fille noire ne peut pas le faire, maintenant, ça a un effet sur l'amour propre. Et ça nous donne des contraintes psychologiques. Parce qu'on se dit qu'on n'est pas comme tous les autres. Et le coach dit, il faut que ce soit comme ça. Et si ce n'est pas comme ça, et tout ça. Et ça commence à rajouter d'autres choses. Et puis, ça ne traite même pas les questions de notre sport. Ce n'est plus une question de la compétition. C'est quelque chose de bien plus profond que ça. Alors, c'est tellement important de comprendre la culture, dans mon opinion. Et j'ai parlé avec Gymnastique Canada et avec Gymnastique Ontario sur l'inclusion de cours sur l'être noire, la diversité et l'inclusion, venir faire des ateliers à un gym pour enseigner des beaux coachs comment comprendre, comment faire du coaching à notre tête noire. Et puis, vraiment, comprendre nos corps. Et comment nous avons tendance à développer un peu plus tôt et plus différemment que les Blancs ou Asiatiques. Il faut comprendre ces petites choses que nous sommes capables de partager. Alors, dans mon opinion, c'est une question de ramener des experts dans des gyms. C'est une question d'inclure, un élément rajouté de culture dans les sports. Et pour moi, c'est très important. Si on parle spécifiquement d'être noir, il faut vraiment avoir un cours là-dessus. Parce qu'à chaque fois que j'essaie d'avoir des discussions avec Gymnastique Canada, avec Gymnastique Ontario, ça commence à arriver à, ah, OK, être noir, puis la communauté LGBTQ. Et donc, parce que des fois, il y a d'autres éléments qui doivent être rajoutés. Si vous voulez apprendre sur être noir et si vous voulez avoir plus de représentation là-dessus, donc il faut garder les choses comme ça pour prendre des cours séparés sur le reste. Donc, ça, c'est tellement important. C'est tellement obligatoire. Et c'est ce qui va arriver avec la représentation. Donc, ça, c'est ce qui va aider à avoir plus d'athlètes noirs à ce niveau national. Mais il est impossible pour nous de faire ça si aucun coach, même du point de vue communautaire, comprenne ça sur un point si sérieux. Je voulais rajouter quelque chose que Brittany avait dit. Elle a vraiment bien cerné la question de la gymnastique. Plus de femmes noires qui rentrent dans le monde de la gymnastique, en particulier au niveau intercollégial aux États-Unis. Si vous avez le temps ou si les gens sont intéressés, je voudrais dire qu'il faut aller sur Google et aller sur USLA. Ils avaient une entrevue phénoménale où tout ce que Brittany avait dit, c'était réitéré dans cette entrevue de l'année dernière. Et puis, ils ont dit qu'ils allaient décrire un athlète noir et puis ils allaient utiliser les différents termes et modalités. Mais quand ils appelaient des athlètes noirs, c'était vraiment un pouvoir. C'était la force. C'est ces mots que vous n'entendez pas dans la gymnastique par rapport à ce que leurs athlètes leur disaient à propos de ça. Il s'agissait d'une entrevue de 10 minutes. Et puis, ils avaient également parlé du changement de la musique dans la gymnastique pour des routines. Sur le plancher bas, c'est devenu quelque chose de très important. Je ne regardais pas la gymnastique, mais j'ai constaté dans les dernières années que maintenant, je regarde les changements de la culture et tout ça. Et puis même avec les différentes routines sur comment on rentre dans les différents types de musique. Et puis, une partie de cette entrevue, ils avaient Dominique Dawes qui était là dans les années 90, qui parlait de comment c'était pour elle, comme ce que Brittany a dit, c'était de tirer les cheveux par rapport aux athlètes qui participent au gymnastique maintenant. Donc, c'est une bonne façon de voir comment les choses commencent à changer. Mais oui, c'est ce qui arrive aux États-Unis. Mais comment est-ce que ça peut arriver ici au Canada, de ce point de vue? Oui, je vois plusieurs signes de oui. Tout le monde est d'accord que nous devrions faire autre chose. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter? Oh, tellement de choses à rajouter. Mon Dieu, mais cette conversation est incroyable. Je suis complètement d'accord avec tous les autres panélistes. Vous savez, une chose que, même dans mon propre sport, ce qui est semblable à la gymnastique, dont ceci revient, mais nous sommes dans le monde de la danse aussi. Alors, on parle de certains enjeux là-dessus. Puis ça, c'est une grande conversation aussi vis-à-vis la couleur et l'accès. Puis où est-ce que les gens trouvent des types qui correspondent à la couleur de leur peau. Puis je voulais, je devais des différents collants pour que ce soit de la bonne couleur. Et donc, pour dessiner, puis pour qu'il soit de la couleur de ma peau. Puis c'était rien que nous avions pas dans les années 90. Mais c'est bien parce que maintenant, il y a tellement de compagnies de danse qui sortent avec les différents types de tons, de peau et tout ça. Et pour ceci, je sais que c'est quelque chose que notre sport a... Nous étions capables d'avoir ces ressources. Et puis maintenant, on pensait aux athlètes noirs ou les athlètes de couleur, les athlètes racialisés. Voici certaines choses pratiques qu'il faut réfléchir vis-à-vis eux et les vêtements. Et pas juste ça, mais comprendre toutes les différentes intersectionnalités qui sont dans la culture noire. Alors, je venais juste de finir d'une conversation là où j'étais à l'association blanche. Et puis, c'est resté dans ma tête. C'est ça, être noir. Et puis ça traverse tout. Et vous avez parlé de la religion, on a parlé du genre, on a parlé des différentes sexualités. Et puis, on a parlé de cette... Et puis, il y a tellement de choses à considérer. Et puis, dans l'intersectionnalité du clavardage. Et ça, c'est tellement... Il y a tellement d'autres appels complexes qu'il faut aussi considérer lorsqu'on pense à ceci, lorsqu'on parle au coach noir. Et le fait de recruter des gens d'une certaine représentation. Et la dernière chose que je vais vous mentionner, c'est au niveau communautaire vis-à-vis du public. Je m'excuse de parler de toutes les questions. Mais l'importance d'engager tout le monde au niveau communautaire. Et donc, on va rentrer dans ceci un peu plus tard. Et puis, l'engagement, c'est vraiment intéressant. Mais c'est intéressant pour les communautés noires. Vous savez qu'il y a beaucoup de fois où on permet aux écoles d'avoir accès aux écoles. Mais on sait qu'il y a pas mal d'activités sportives qui arrivent à l'extérieur des écoles aussi. Alors, c'est vraiment aux deux organisations de contacter et également de donner l'opportunité pour les gens de jouer du sport ou d'autres activités avec leurs enfants. Parce qu'ils doivent avoir la valeur, le tout. Et puis, sentir qu'ils doivent s'engager. Et puis, vraiment, vous ne pouvez pas avoir beaucoup de représentations. Ça se peut que vous n'avez pas beaucoup de coachs noirs ou de différents participants noirs. Et de s'engager, d'inviter les communautés. Et de bâtir cette diversité que nous avons vue. C'est quelque chose que nous pouvons avoir. On doit toujours sortir. Et puis, il faut engager les parents. Et à la fin, dans le sport communautaire, les parents sont ceux qui emmènent les enfants. Donc, les parents, ils ne vont pas emmener leurs enfants. Et puis, du côté de la mère, ça va, puis les immigrants qui viennent de Grenade, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Mais il y a une table. Et puis, cette personne dit qu'il y avait juste un engagement. Et avec mes parents, j'avais beaucoup de chance aussi. Parce que mes deux parents étaient très ouverts à voir les différentes activités. J'étais dans des chorales, piano. Et puis, mon cousin était entraîné en musique classique. Et puis, avec l'université, tout ça, c'est que, ah, tu as pris le piano. C'est comme, ah, mon Dieu, tu étais la chorale et tout ça. C'est comme, j'appréciais tellement le fait que mes parents avaient fait tellement d'efforts pour pouvoir vraiment nous mettre dans des activités où on montrait de l'intérêt. Puis, nous essayer d'essayer des choses même si on était les seuls. Et souvent, nous étions les seuls. On était les seuls enfants noirs dans un cours ou dans la chorale. Et puis, pour eux, ça allait de nous laisser faire ça. Et puis, c'était ça notre cadeau. Et puis, il faut vraiment appeler d'autres parents lorsqu'on arrive dans des communautés où on peut laisser les gens essayer, leurs enfants essayer, leur donner la confiance et je pense qu'ils vont être en toute confiance. Donc, quand on parle de ceci, c'est quelque chose que nous pouvons nous concentrer dessus. C'est un excellent point. Et puis, c'est, elle demandait, est-ce que vous avez des stratégies pour les clubs pour contacter les gens? Et j'adore le fait d'inclure les parents dans la conversation et puis le fait qu'ils ont, ils sont l'avenue pour les enfants. Et si vous avez des commentaires là-dessus, on peut commencer peut-être avec Shona. Et alors, oui, des... J'ai fait partie de certaines de ces choses parce que je ne vais pas... Ça prend du... Quelqu'un va devoir faire des recherches pour ça, mais vérifier parce que plusieurs conseils scolaires ont le journée de la famille ou ils ont des journées de carnaval ou des... Et puis, typiquement, ils vont contacter un groupe ou ils vont contacter des organisations de sport et puis ils vont dire, ah, bien, est-ce que tu veux avoir un poste? Et puis, voici votre opportunité de mettre ce sport là, que ce soit un bâton ou... et puis avoir cette information pour qu'ils puissent, encore une fois, avoir toute cette information-là pour qu'ils puissent... Ça, c'était vraiment intéressant. C'est cool. Je veux apprendre davantage. Et voici l'opportunité de faire ça. Et c'est gratuit. C'est gratuit d'aller dans ces écoles. Ils ne vous facturent pas. Puis je sais qu'avant la pandémie, nous sommes allés à 20 écoles avec le hockey et puis nous sommes allés contacter tous les conseils scolaires. On a fait les conseils scolaires dans certaines régions et on essayait d'atteindre le groupe de diversité. Alors, encore une fois, il fallait que quelqu'un fasse des recherches sur quelles zones il faut faire, quelles sont les écoles dans cette région et puis ensuite contacter ces... Est-ce que vous avez une journée de carnaval ou vous faites de la famille ou quelque chose comme ça? Et puis ils sont tous revenus avec oui, voici les dates et voici les heures. Et voulez-vous avoir des prix et tout ça? Et puis ce type de choses-là. Et un peu plus tôt, j'avais aussi dit que les centres récréatifs, il y avait beaucoup de Noirs à la fin de la journée aux écoles qui sont dans un centre récréatif où ils sont à un club de filles et de femmes ou à MCA ou quelque chose comme ça. Et tous les étés, je sais qu'à Toronto, les clubs des garçons et filles ont une grande journée de sport. Et lorsqu'ils ont une grande journée de sport, encore une fois, voici l'opportunité d'être capables. Tous les enfants ont un sac et sont capables de mettre quelque chose dans le sac pour rentrer chez eux. C'est une autre façon pour nous d'être capables de fournir plus d'informations et de travailler avec nos différents clubs pour les différentes communautés. Et puis nous pouvons avoir une journée à Tria. Donc on va aller les voir et dire écoute, on aimerait avoir une journée comme ça, avoir des séances d'informations pour les parents parce que la première chose qui va découler de là, c'est que je n'ai pas le coup. Alors c'est une question d'avoir toutes ces questions posées fréquemment. Voici ce qu'on peut faire pour les coûts, les partenaires. Voici des opportunités pour vos enfants dans les différents aspects et puis avoir cette information disponible. Mais il s'agit de voir si ce groupe récréatif et ce programme vont vous appuyer parce que ces gens-là, une fois que vous laissez la porte ouverte, ils ne vont pas vous appeler la plupart des fois. Ce qui va arriver, c'est qu'ils vont parler de ce programme et ils vont dire que ce programme, ah, bien, qu'est-ce que vous pensez de ce programme? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est quelque chose que vous croyez? Est-ce que je devrais le faire? Donc, il faut s'assurer que vous avez le bon rapport. Alors, vous allez peut-être commencer quelque part et peut-être c'est juste ça. Et ensuite, vous pouvez passer au point suivant. Et vous ne devez pas commencer à 20 choses à la fois, mais vous pouvez le rendir à partir de là. Alors, comme j'ai dit avant, c'est une question d'aller à eux et pas le contraire, parce que si vous êtes en train d'attendre à ce qu'ils viennent vous voir, vous allez attendre très longtemps. Alors, vous devez vous attendre à faire cette recherche, développer cette relation, puis ensuite, c'est là où vous commencez. Définitivement, contactez, c'est ça ce qu'on avait expliqué un peu plus tard. Brittany ou Maria, est-ce que vous voulez rajouter à ça? Oui, pourquoi pas? Alors, définitivement, parce que vous avez des points tellement beaux. Juste pour rajouter à ça, avoir un bon allié dans cette communauté qui peut vraiment subsister votre programme et parler de votre programme. J'étais là, j'ai participé ces mois, montrer des vidéos et montrer ça à un groupe de gens beaux, de noirs, donc ça parle pour soi-même. Donc, ça va être vraiment très important. également s'engager avec les grandes choses, c'est les finances. Donc, un sport comme les gymnastiques qui est très coûteux. Et c'est pour ça que les femmes noires ne peuvent pas faire la gymnastique, parce que ça coûte beaucoup. Alors, s'assurer qu'il y a des options et qu'il y a des façons de naviguer pour que les familles noires puissent être capables de faire partie du sport, je pense que c'est très important. Et avec mon expérience, avec mon programme, c'est de trouver des façons de les rendre jusqu'à ce point-là. Et une grande partie de mes athlètes ont des problèmes à venir à mon programme toutes les semaines parce qu'une semaine, ils sont chez leur père, l'autre, c'est chez leur mère. Et donc, une semaine, ils sont par-ci ou par-là. Donc, ça, c'est juste une partie de notre style de vie. Et ça fait partie de, si vous voulez qu'on fasse partie des sports, donc voici des choses que nous devons naviguer. Et c'est une question d'être au courant de ça. C'est une question d'être reconnaissant de ça. Et c'est une question de trouver des solutions pour ça. Alors, dans mon organisation, il y a du covoiturage qui arrive et puis des différentes façons de chercher les enfants parce que la vie, ça arrive tout le temps. Et puis, c'est quelque chose que nous devons anticiper et préplanifier. C'est comme dire, ah, bien, OK, le week-end prochain, ça se peut que vous ne pouvez pas venir pour X, Y, Z et puis on a un service de covoiturage qui peut s'assurer qu'ils peuvent venir tout le temps. C'est important d'être capable de naviguer toutes les différentes alternatives et non seulement juste de penser à, je veux juste que les participants non, j'ai essayé de naviguer de cette façon-là. Non, il y a tout plein de différents éléments qu'il faut également considérer. Excellente suggestion, Maria. Oui, j'entends tout le monde parler et puis c'est formidable. Et je suis là parce que j'ai grandi dans un quartier surtout blanc, un style de vie blanc. et puis j'ai essayé de voir où est-ce que je suis parce que je suis beratien. Donc, où est-ce que je peux en fait être bien dans ma peau? Et je suis allé au BCCA et puis ils m'ont aidé à remplir tellement de lacunes dans ma croissance. Et des fois, vous avez voulu grandir et vous n'avez pas le soutien derrière vous. Alors, je pense que c'est important que si vous voulez faire ça, vous devez agrandir votre réseau. et nous étions nerveux et puis on ne voulait pas faire quelque chose que vous faisait vous sentir mal à l'aise. Faites-le et aller de l'avant et puis aller chercher au soccer et je vais trouver quelqu'un en softball et gymnastique et créer cette communauté où tout le monde peut dire « Ah, je connais quelqu'un. Est-ce que vous voulez essayer le soccer? Vous voulez peut-être aller voir Maria? » Ou sinon, vous voulez voir Brittany? Je ne sais pas. Vous pouvez grandir pour permettre une petite chose de grandir. Donc, ça, c'est essentiel si vous n'avez pas les... et créer cet espace pour que les gens puissent fleurir là. Et je sais que vous avez tapé une réponse, mais est-ce qu'il y a des recherches sur ce que les athlètes noirs veulent dans l'environnement du sport? Comme j'ai mentionné, ce n'est pas ça mes recherches. Je regarde surtout la diversité culturelle, mais si vous regardez le racisme dans le sport, il y avait un document qui était envoyé en décembre et ça part de l'expérience du racisme et où tous les différents types de communautés, y compris les minorités religieuses aussi, nous étions capables de parler aux athlètes et avoir une bonne idée de ce qui se passe dans le système de sport communautaire. Il y avait aussi des recommandations. Il y avait quelques athlètes noirs qui étaient dans l'étude et aussi de la variété, les contextes et les nouveaux arrivants et de parler de leur expérience. Alors, je vous demande de réunir d'essai et également le rapport plus long. Mais il y a quelques sommaires exécutifs qui peuvent être lus et sont plus courts. Mais c'est une bonne question. Il nous manque beaucoup de recherches, surtout avec les communautés noires. Lorsqu'on vérifie ça au Canada, ça c'est... J'espère que je peux y arriver. avec Marlon Camry et de comprendre la justice sociale et puis ce qui se passe avec le soutien là-dessus. Alors, j'espère que nous pouvons dans la prochaine année plus ou moins avoir des résultats que nous pouvons commencer à présenter au moins. Mais je pense qu'il faut comprendre quelles sont les responsabilités des entraîneurs à ce niveau pour parler des différentes questions de justice sociale, une d'entre elles étant liée aux communautés noires. J'espère que ça vous aide, mais je ne sais pas. C'est une grande question. Oui, non, c'est bien. Et puis, reconnaître qu'il y a un écart, c'est important pour pouvoir aller de l'avant. Et puis, Véronique, voulez-vous parler d'autres questions? Oui. Oui. Merci pour avoir répondu à ces questions aussi. Les questions du public, j'entends un peu plus tôt, Brittany, vous avez cette idée de se concentrer sur pas noire et ou noire et autres groupes. Je pense quels sont certains de ces barrières ou considérations uniques qu'il faut réfléchir dessus lorsqu'on travaille pour inclure davantage de filles noires, surtout dans le coaching? Donc, quels sont certains des différents points pour le coaching? Et quelles sont d'autres choses que les gens doivent garder en tête lorsqu'ils développent leurs stratégies, développent leurs stratégies? Est-ce que je peux commencer avec Shana puisque vous représentez un oriente sportif? Oui. Je m'appelle retraité, mais je ne sais pas. qu'il y a dix ans, certains de mes obstacles étaient lorsque je prenais certains des cours, je ne vais pas mentir, certaines fois, je devais regarder dans un dictionnaire pour voir ce que ça voulait dire parce que certaines des questions, c'était des choses que je ne voyais pas régulièrement et en grandissant. Alors, je sais que pour certains, c'était la barrière linguistique et le vocabulaire qui étaient là parce que s'ils sont frustrés, essayer de voir pourquoi, qu'est-ce que j'essaie de lire ou qu'est-ce qui peut éteindre les gens de ce côté-là. J'étais ce type de personne qui, je ne connaissais pas un mot, je le rehaussais et je rentrais chez moi et je vérifiais avant de mettre les choses sur le cellulaire. Maintenant, c'est plus facile, mais comment est-ce qu'on l'utilise dans une phrase? Alors, certaines des autres barrières, c'est comme Brittany a parlé, c'est que nous sommes tous très différents. Alors, c'est un scénario où on peut voir des gens qui ont leur propre petit triangle et essayer de mettre leurs choses. C'est comme, vous ne pouvez pas mettre un carré dans un cercle. Alors, vous ne pouvez pas être comme tous les coachs qui sont là parce que nous ne sommes pas pareils. Et c'est quelque chose que, normalement, je suis très vocifère. J'aime ma voix et comment j'interagis avec des choses. Et les gens critiquaient comment je parlais et comment je partageais certaines choses. Et puis, vous voyez comment telle et telle personne le fait, c'est comme ça que tu devrais le faire. Je ne suis pas telle et telle personne et je ne fais pas du coaching comme cette personne. Alors, c'est comme ça que je suis en tant que personne. Alors, si quelqu'un ne fait pas quelque chose de correct, il y a une autre façon de le faire, c'est la façon de le présenter. parce que si vous dites que je veux le faire que vous le fassiez comme ça, cette personne va tout de suite retourner de présenter quoi que ce soit là-dessus parce que si je vais faire quelque chose, j'ai peur que je vais juste être comparé à cette personne. Alors, juste voir comment on peut projeter les choses et non seulement avec une femme noire mais un homme noir aussi ou n'importe quelle minorité ne nous comparait pas les uns aux autres ou comment un coach blanc ferait les choses. Donc, c'est une question de regarder la langue et voir si quelqu'un a des difficultés. Il n'y a aucun problème de juste les mettre de côté et puis pendant la pause d'avoir cette conversation personne à personne mais de ne pas le faire dans une configuration de groupe où les gens ne se sentent pas à l'aise. Oui, et nous avions une question j'ai vu, on l'a répondu aussi, c'est directement dans la question et réponse, monsieur, qu'est-ce qui est surtout avec la langue? Quelle est une façon respectueuse de parler? Donc, quel est le langage respectueux à utiliser avec les athlètes ou entraîneurs noirs? Personnellement, je teste quand les gens m'appellent afro-canadiens. Moi, je suis jamaïcaine. Alors, c'est ma famille est d'origine jamaïcaine. si vous ne savez pas, vous ne voulez pas manquer le respect à quelqu'un, c'est que je ne vais pas corriger les gens des fois, parce que des fois, les gens ne savent pas qu'il y a des différentes façons de prononcer des choses, mais je vais juste les corriger d'être de côté où je vais envoyer un courriel pour dire écoute, si tu vas m'adresser, veux-tu m'adresser comme étant jamaïcain, canadien ou une femme BIPOC, je ne sais pas comme vous voulez, mais ma famille n'est pas africaine, canadienne du tout. On est des Caraïbes canadiennes et c'est ça. Mes ancêtres viennent de là, de ce côté-là. Alors, ça, c'est quelque chose où avant, je ne corrigeais jamais les gens. Je pensais juste qu'on va juste le faire comme ça, ce n'est pas grave, mais quand je suis plus âgé, je suis fier de mes ancêtres et tout ça, et juste m'assurer que je suis bien défini quand quelqu'un m'adresse la parole. Alors, je ne suis pas sûr comment d'autres sur le panel se sentent, mais ça, c'est juste mon feeling général. Merci, Shana, Brittany, je vois que vous avez fait oui de la tête, oui, quand Shana parlait. Avez-vous quelque chose à rajouter, soit concernant ça, cette barrière unique ou ces considérations ou concernant la langue. J'ai vu Mariah qui voulait intervenir aussi. Alors, je vais la laisser, la pensée était là, donc je vais la laisser aller puis ensuite, je vais aller après. OK, merci. Ah, super, merci. Personnellement, je pense que je regarde certains, d'autres, j'ai l'air blanche et pour d'autres, j'ai l'air noir, alors c'est difficile de cerner également exactement qui je suis et dans mon sport, c'était ça, un grand obstacle, que je devais réviser puis c'était ça, c'est la langue qui était utilisée là-dessus puis c'est comme si mes coachs et les batailles dans ma vie étaient en train de retirer le fait que j'étais noir et puis la façon dont ils ont fait ça, c'était, ah ben je ne pense pas à toi comme étant noir, mais, ah mais t'es noir à l'intérieur, où est-ce que t'es noir ? Et puis, ça ce sont des questions qui sont très innocentes lorsque vous y pensez, mais en fait, ce n'est pas le cas, ils sont, ça vous frappe essentiellement parce que dans votre tête, vous êtes noir et, oui, je suis formidable, alors, mais vous avez retiré ça, alors, ça en soi, lorsque vous êtes enseigné à un jeune âge, cette croissance que vous voulez vous développer pour être un véritable leader et un véritable coach, et c'est ça la notion qu'ils entendent dans leur tête en tant que femme bi-raciale ou en tant que femme noire ou quand vous êtes une nationalité, si on vous dit que vous n'êtes pas ça, ben, comment est-ce que vous êtes censé de grandir dans ce personnage ? Alors, ça prend beaucoup de travail et de temps, et je pense qu'en tant que coach, il faut être plus, il faut parler davantage avec un certain objectif en tête, alors, avant de dire quelque chose, réfléchissez avant de le dire, donc, pourquoi est-ce que vous leur parlez sur ce que vous essayez de leur enseigner ou de juste sauter parce que vous avez de la passion et puis, en tant que leader, on a de la passion, on veut que vous grandissiez pour être la crème de la crème, il faut vraiment être très, il faut faire attention de ce que l'on dit avant de dire pour que nos jeunes athlètes puissent grandir aux gens que nous voyons parce qu'ils ne savent rien encore. Alors, je pense que ça, c'est les mots que vous avez utilisés de ne pas retirer une partie de quelqu'un, surtout si vous ne les connaissez pas, c'est essentiel, ça, pour développer des athlètes très intelligents et des coachs et des administrateurs et des arbitres et tous ceux qui participent dans l'organisation. Alors, ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Brittany, pour laisser Maria intervenir parce que c'était merveilleux. Honnêtement, Maria, la façon dont tu as encadré ça, ça me frappe vraiment, ça m'a fait vraiment penser et ça m'a fait vraiment réfléchir. Alors, merci beaucoup, Brittany, j'aimerais entendre ce que vous avez à dire aussi. Ouais, Maria, c'était très beau. Ouais, très bien dit. alors mon point principal, c'est de poser des questions. Poser des questions. Vous n'avez qu'à poser des questions. Dans mon expérience, il y a tellement de coachs et d'arbitres qui sentent qu'ils savent tout. C'est comme, je suis le coach, je suis grand et petit, je comprends l'expertise et tout ce qu'on dit, c'est correct. Poser des questions. il y a ce sens des goûts avec les coachs, avec plusieurs des fois que j'ai vus. et ça, ça doit être éliminé. Alors maintenant, ce qui concerne le fait d'être noir dans toutes les situations, si vous ne comprenez pas le fait d'être noir, si vous n'êtes pas engagé dans une communauté noire et si vous n'avez pas étudié le fait d'être noir, je ne sais même pas ce que ça veut dire ça, mais bon, si vous ne le savez pas, poser des questions. Et il y a encore une chose principale que je veux vous dire. Oui, merci. C'est si souvent que le fait d'être noir, c'est compris, basé sur ce que la société perçoit, ce que les nouvelles perçoivent, ce que les annonces, c'est les films et les livres perçoivent. Donc les commentaires viennent basés sur ça. Et puis, basé sur le monde de la gymnastique, les noirs peuvent danser. Alors, quand vous faites, ça c'est le petit de musique que vous pouvez faire parce que les noirs peuvent, mais alors maintenant, ça devient une chose de décentré, mais c'est comme, OK, mais en fait, j'aime beaucoup le ballet. Est-ce que c'est possible que je peux avoir de la musique classique pour ma routine? Et quand j'ai entendu ceci, j'ai même des parents qui sont allés au coach principal pour dire, ma fille veut vraiment, est-ce qu'elle peut avoir ce type de musique? Et les entraîneurs disaient comme, non, regardez-la, regardez son corps. Et elle a besoin de ça. et ça s'est mis sur nous, c'est basé sur ce que la société a créé et qu'est-ce que c'est que d'être noire. Et ça, c'est vraiment un grand enjeu, c'est un énorme enjeu. Et puis, bien que nous sommes en train de grandir et on essaie de se comprendre, ça devient si confus. Alors, comment, comme ce que Sean a dit, on est placé dans une boîte, on est placé dans une boîte où nous ne tenons pas. Nous sommes des cercles, nous sommes toutes les belles choses qui ne peuvent pas être dans ces, nous sommes constamment mis dans des boîtes où on ne place pas. Et c'est tellement important de poser des questions. Si vous n'êtes pas sûr, posez des questions. Et quel type de musique est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui fait que votre corps va bouger? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous appelle? Parce que nous voulons tous attraper quelque chose de différent. et je n'aime pas quand les gens me disent BIPOC, non, appelle-moi Noir. Et c'est tout. C'est tellement important, même si vous avez quatre différents athlètes dans votre programme, ne demandez pas à un et puis supposez que tout le reste veut être appelé la même chose. Même avec ce panel d'experts que nous avons, parce que tout le monde aime être dit quelque chose de différent, respectez ça, comprenez ça. Nous avons des voix permettant que nos voix fleurissent et c'est tellement important. Et c'est parce que partout où on va, et je parle de mon expérience, mais on dirait que la majorité des experts ici, c'était la minorité. Alors quand on essaie de parler, lorsqu'on essaie de dire quelque chose, c'est fermé. C'est comme, ah, ben non, on ne dit rien. Vous êtes déjà la seule personne noire. et ensuite ça devient quelque chose d'autre comme, oh mon Dieu, peut-être que je vais juste le prendre, ok, je suis une personne bipoc de couleur et puis je ne veux pas aller plus loin parce que je suis déjà la seule personne noire et puis je ne veux pas causer des problèmes parce que dans la société, nous n'avons pas le droit d'être nous-mêmes. Si on ne sourit pas, non, tu es une femme noire fâchée dans ce qui se passe avec cette personne. Ah non, elle est paresseuse. Tu sais combien de personnes dans le gymnastique, les coachs, les entraîneurs en dehors, regarde cette fille, elle est paresseuse. Non, non, excuse-toi. Et vous ne comprenez pas qu'est-ce que les noirs doivent passer quotidiennement et vous n'avez aucune idée qu'est-ce que c'est que d'aller dans un vestiaire et vous avez votre poste de cinq minutes et puis tous les blancs sont en train de manger de la nourriture végane et toutes ces affaires de Whole Foods. Et puis toi, tu manges un poulet, du riz et des pois parce que c'est ce que vos parents peuvent payer et vous avez tout un repas et vos amis se moquent de vous. Ils disent, regarde ce que vous mangez alors que tu reviens au gym. Et puis l'entraîneur n'a aucune idée de toutes ces petites nuances qui rendent les choses différentes. Et pendant la pause, est-ce que c'était et puis après la pause elle revient, d'une certaine façon quelque chose s'est passé. Il faut poser des questions. Soyez humble. Posez des questions. C'est ça mes conseils. Merci, Brittany. Déjà, veux-tu intervenir puis il va falloir conclure après ça. Ouais. Non, très rapidement. Merci beaucoup pour partager juste une note très rapide sur la langue parce que j'ai d'accord avec Brittany sur le terme BIPOC. Je sens un collègue à moi avec qui nous avons eu cette conversation qui ne s'identifie pas avec ça. Puis je pense qu'il y a quelque chose avec ce terme qui maintenant a minimisé les noirs davantage. et puis en tant que collectif si vous allez donner ça si vous allez donner quelqu'un qui est censé donner un coach noir vous pouvez le mettre dans le titre. Ça, ça va être quelque chose pour un coach noir parce que c'est une fois qu'on met le terme BIPOC là et c'est inclusif et puis c'est dans cette inclusivité ça minimise les apports des gens noirs. Il faut poser des questions. comme à l'Université de Regina il y a quelqu'un qui est de Bangladesh et puis elle n'aime pas les personnes de couleur du tout. C'est comme non, je dis que je suis brune et c'est fini. C'est correct. Et c'est je ne suis pas une personne de couleur je suis une personne brune et elle a grandi en s'appelant ça. Donc ça, ce terme n'avait pas beaucoup de bon sens. Alors, il faut poser cette question et puis c'est un très bon point Brittany. Alors, c'est important de poser la question d'avoir cette question. Et merci, Disha, c'était très très important à se lever et puis je vais passer la parole à Maisy Maisy va conclure la session et je voulais juste dire merci beaucoup à Disha à Shana et vos apports à cette conversation sont si nécessaires et aussi dynamiques et puis on devrait aller pendant des heures à parler de ça. Donc, merci beaucoup pour cette discussion. Et merci à vous tous qui étiez avec nous cet après-midi. Vous êtes un peu trop tard et donc il faut que cette conversation continue. Alors, n'oubliez pas que la quatrième partie c'est en mars donc vous allez à Sur.ca pour être des experts et vous serez incité à aller et rajouter vos commentaires et vous devriez être redirigé à la fin. Donc, merci, je vous remercie à tous. Merci.